Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alba, tu es juriste au CIDFF du 95. Aujourd'hui une question importante, comment accompagne-t-on une personne étrangère quand elle est victime ? Parce que j'imagine bien que c'est pas aussi facile pour elle que pour une personne qui est française et blanche. Bonjour à tous, en effet au sein de notre association, on a des permanences dédiées aux droits des étrangers et sur ces permanences-là c'est vrai que la plupart des personnes qu'on reçoit c'est des femmes qui sont victimes et qui sont étrangères. Comme tu l'as très bien dit, pour les femmes étrangères, toutes les démarches quand elles sont victimes elles vont être beaucoup plus compliquées. Il y a la varière de la langue, elles sont pas toujours une situation administrative qui est stable et aussi du fait des violences conjugales qu'elles subissent, il y a une grande dépendance du conjoint. La précarité est massive on va dire. Dépendance économique et dépendance aussi par rapport au titre de séjour. Parce qu'il y a beaucoup de femmes étrangères qui arrivent en France et qui ont un titre de séjour ou qui en font la demande parce qu'elles sont mariées à une personne soit de la nationalité française soit qui a déjà un titre de séjour. Oui et qui permet de faciliter leur intégration et donc elles dépendent de monsieur pour pouvoir avoir les papiers et être régularisées. Donc c'est lourd aussi comme démarche. Tout à fait. Ce qui fait que quand il y a des violences qui surgissent avant ou après, s'il y a une rupture de la vie commune, si cette femme victime étrangère elle doit quitter le logement conjugal en raison des violences, on risque de lui retirer son titre. Donc il y a eu pendant les dernières cinq années quand même une évolution des lois et normalement aujourd'hui on n'a plus le droit de retirer un titre de séjour à une femme étrangère uniquement parce qu'elle a subi des violences et qu'elle a dû quitter son conjoint. D'accord. Mais voilà malheureusement il y a encore des difficultés. Oui, théories pratiques, on est encore à l'effort. Les femmes ont beaucoup de preuves à apporter sur les violences. Mais ça veut dire qu'une femme qui quitte son conjoint alors qu'il y a des violences, ou même qu'il n'y en a pas, mais elle n'a pas les preuves, ça veut dire qu'elle peut être impactée sur ses... enfin c'est pas normal, on devrait pouvoir quitter les gens à un moment donné quand c'est plus possible. Mais j'entends aussi que c'est parce qu'elles sont en couple avec une personne, on va dire ressource, administrativement en parlant uniquement, qui permet leur régularisation en fait, c'est ça ? Tout à fait. Oui, parce que dans les conditions qui sont bossées pour qu'elle ait ce type de séjour, il y a la vie commune avec cette personne. Donc on est sûr qu'il y a quelque chose de vraiment quoi. Donc il y a quand même une évolution, mais encore une fois c'est toujours aux femmes d'apporter toujours les preuves des violences et parfois les... s'il n'y a pas de plainte, ça ne suffit pas, s'il n'y a pas de condamnation pénale, ça ne suffit pas non plus. C'est assez lourd. Et le problème après de l'application de ces lois-là par les préfectures qui est très différente. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à nous dire sur l'accompagnement de ces personnes ? Il y a en effet un autre point qui est important pour ces femmes étrangères, souvent victimes, c'est l'accès aux droits sociaux. Lorsqu'elles n'ont pas de titre de séjour, donc on revient un petit peu au titre de séjour, mais ça peut bloquer en effet d'avoir des allocations sociales si elles n'ont pas un titre de séjour ou un récépissé parce qu'elles sont déjà introduit une demande. Et pour avoir une donnée comme ça intéressante, pour avoir l'ERSA, il faut avoir 5 ans de situation régulière sur le territoire. D'accord. Ok. Donc en tout cas au CIDFF, il y a toute une prise en charge, un accompagnement qui se fait pour ces femmes-là qui sont victimes. C'est important de les orienter vers ce dispositif, cette association qui va pouvoir œuvrer pour justement l'acquisition de ces droits parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent toucher des allocations et ça on n'en parle pas beaucoup de ces indemnisations, ces allocations fantômes qui ne sont pas utilisées. Donc c'est assez important. Voilà. La formation, c'est le pouvoir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501